La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle du roman Le Réveil de Laurent Gounel L'homme qui vendait des milliers d'exemplaires, c'est le même que celui qui voulait être heureux. Son nom ? Laurent Gounel. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne vous êtes pas du tout penché vers les lectures bien-être ou même pas seulement entré dans une librairie depuis quelque temps. Et ce n'est pas grave, il est toujours temps pour bien faire, vous dirait l'auteur lui-même. L'ancien analyste financier converti en chantre du développement personnel après une période de dépression enchaîne aujourd'hui les succès de librairie. De l'homme qui voulait être heureux à Intuicio, chacun de ses romans se vante à 200 000 exemplaires. Revenons-en au réveil, de quoi s'agit-il ? Tom, jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la peur dans la population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignante et liberticide. Il se retrouve pris dans la tourmente des événements et un ami grec l'alerte. Les peurs des gens sont très utiles à certains. C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand jour que l'on peut se réapproprier sa liberté. Voici la présentation de l'éditeur Kalman Levy. Christine l'a lue en quelques heures. Elle l'a trouvée fascinant. Pour elle, Laurent Gounel nous fait découvrir l'envers d'un certain décor, avalé trop souvent sans réflexion personnelle, sur des terres où la manipulation ne souffre pas du réchauffement climatique et sur l'évidence que résister au sein des guerres est un acte rare, difficile et teinté de bravoure. En refermant ce livre, elle se sent plus armée, plus solidaire des autres qui lui sont différents et peut-être que dorénavant, elle croira moins facilement ce qu'on lui dit. Un roman que vous retrouverez dans toutes les bibliothèques du réseau. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Christine.